Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau build et cette fois on s'attaque au petit buteur, donc voilà c'est un build de fin de jeu pour se faire plaisir mais qui reste très 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 bon sur le terrain vous allez voir ça, si vous cherchez un grand buteur ou un buteur on va dire à taille normale n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne, c'est disponible mais je voulais également faire le petit buteur, c'est vrai qu'il y en a qui se sentent plus à l'aise avec ça donc on va voir tout de suite celui que je vous ai confectionné juste avant les gars n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti du coup pour le poste forcément buteur, voilà pour avoir toutes les bonnes caractéristiques de ce poste la taille 1m72 donc c'est pas la taille minimale mais c'est très 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 petit 45 kg cette fois-ci par contre c'est le poids minimum ensuite au niveau du style de jeu on commence avec contre plus c'est vrai qu'il peut paraître bizarre ici mais c'est vraiment énorme pour partir en dribble beaucoup plus vite donc vous faites comme c'est marqué moins d'erreurs dans vos contrôles ça reste beaucoup plus collé au pied et ça s'entremêle je dirais super bien avec foulée rapide qui vous permet d'accélérer beaucoup plus vite donc si vous contrôlez plus vite et que vous accélérez plus vite forcément vous aurez un temps d'avance sur les défenseurs et ça c'est cool ensuite tir en finesse donc c'est tout ce qui est enroulé tiki taka pour jouer très vite dans les petits espaces avec talonnade passe courte à ratter etc qui seront beaucoup plus précises ça c'est bien pour les une deux parce que les défenses on sait que c'est solide donc faut contrer ça on a résiste au pressing un de mes favoris cette année très très fort les gars n'hésitez pas à appuyer sur sur l2 pour protéger votre balle on a rapide ça vous faites moins d'erreurs dans vos dribbles et du coup vous accélérez beaucoup plus vite avec une meilleure poussée de balle extérieur du pied très efficace devant le but c'est très bien de l'avoir je trouve en tant que buteur ça nous permet d'avoir plus de parties du pied avec lesquelles vous pouvez marquer et tirer et donc surprendre le gardien et enfin infatigable pour pouvoir attaquer à 100% tout le match très cool ensuite au niveau des attributs on commence avec la vitesse c'est pas compliqué on a tout ça vous fait avoir 93 en accélération et 91 en vitesse il n'y a pas besoin de plus avec les styles de jeu et styles de jeu plus ça s'allie parfaitement au niveau des tirs on a été à l'essentiel côté gauche archétype sniper ça vous fait avoir 84 en coup franc c'est toujours cool si vous voulez tirer mais surtout 93 en puissance de frappe c'est énorme et 89 en pénalty et côté droit on à l'archétype finition qui vous fait avoir 95 en finition ça suffit largement les gars tire de loin 83 ça peut être cool de tenter de loin surtout avec le style de jeu enrouler et 85 en volet on a également les cinq étoiles mauvais pieds pour pas se casser la tête tout simplement devant les cages à se demander de quels pieds on tire au moins là vous pouvez tout faire rien passe au niveau des dribbles on a pas mal de choses on a juste passé trois dribbles ici mais ça suffit largement d'avoir 88 en dribble voilà je cherchais 88 c'est très cool donc c'est la qualité de votre conduite de balle donc c'est pas mal pas mal d'agilité vous aurez du coup 87 en agilité pareil ça suffit vous inquiétez pas vous verrez ça sur le terrain et du coup on a également les cinq étoiles de gestes techniques grâce aussi à l'archétype maestro qui nous fait augmenter tout ça comme il faut et côté droit on a l'archétype link ça vous fait avoir 89 en équilibre c'est énorme pour un petit joueur en plus vous avez résiste au pressing donc là il va falloir avoir beaucoup de force pour pour vous bouger et 94 en conduite de balle ça aussi c'est incroyable voilà donc là vous serez à gilles comme il faut rien défense et on finit du coup par le physique où on a deux réactivités on a une petite force et endurance également ça vous fait avoir 83 en endurance 78 en force mais surtout 92 en réactivité pour pouvoir être le premier sur le ballon et avoir du coup comme on a dit en début de vidéo un temps d'avance sur les défenseurs et c'est ce qui va faire que vous les passez et que vous marquez derrière donc voilà les gars pour ce build n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez changé ça fait super plaisir quand je vois vos retours quand ils sont constructifs comme ça on essaie de se faire le meilleur buteur tous ensemble n'hésitez pas à vous abonner tout simplement et moi je vous dis à la prochaine 1 1